salut tout le monde bienvenue c'est parti pour une nouvelle vidéo on va faire un tour d'horizon du marché crypto on commence avec le bitcoin en format hebdo d'un point de vue technique on est toujours au dessus de ce bison noir donc c'est haussier il n'y a pas eu vraiment de retracement ou de correction pour l'instant dans le mouvement impulsif et on a eu une belle semaine haussière malgré le chandelier avant qui était plutôt assez timide voire baissier en signification là on est en train de le dépasser allègrement à la hausse donc c'est plutôt très haussier on va rajouter ishimoku avec ishimoku par contre c'est un peu plus nuancé là on arrive sous la kijoun qui s'est mise à plat et on a le haut du nuage un peu au dessus donc on voit qu'on a un gros niveau à franchir la hausse et en plus actuellement la shikou est bloquée par le chandelier elle-même là quand on a fait la mèche haute la shikou a testé le bas du chandelier et les chandeliers avec ishimoku ça fait résistance et support donc là la shikou a du mal à monter plus à travers ce chandelier qui est très grand lui qu'il est très grand il est très résistant peut-être que la semaine prochaine là on aurait de la place pour monter parce que shikou va se décaler d'un cran comme les cours avec la prochaine bougie hebdo et donc la shikou serait là et pour le coup ici elle pourrait monter assez librement jusqu'à 10900 quasiment pour tester le chandelier suivant le plus dur dans ce genre de config c'est pas de voir la tendance c'est de trouver un point d'entrée maintenant là au niveau du nuage on espérait une petite correction pour se placer il n'y a pas eu de correction c'est reparti à la hausse tester quasiment le haut du nuage donc on va essayer d'affiner maintenant en format journalier voir est ce qu'on aurait un point d'entrée intéressant pour ceux qui sont pas placés en journalier alors on voit que avec ishimoku c'est haussier on est au dessus du kumo très largement la shikou a bien traversé donc c'est haussier par contre on est sous cet oblique donc point de contact ici 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 là qui a bloqué la hausse et ici on voit que l'oblique est plutôt bien pris en compte par le marché donc là on voit qu'on est basse ou l'oblique donc ça donne pas envie d'acheter forcément si on regarde les indicateurs on est sur un surachat assez fort on était déjà avant on a rebaissé un peu on est repassé en surachat avec en plus en ce moment un signal de vente qui est en train de se former faudra voir en clôture journalière mais dans tous les cas acheter sur résistance c'est pas top surtout que rappelez vous à un format hebdo on est quand même sous la qui jaune et sous l'eau du nuage donc c'est compliqué pour des achats il faudrait attendre une correction pour pouvoir placer un stop intéressant parce que là si on veut acheter maintenant parce que c'est vrai que la tendance est haussière le problème c'est toujours où est ce qu'on met le stop de protection logiquement si vous achetez ici le stop on le place couramment sous le point bas précédent ça veut dire que là ça vous ferait un stop quand même relativement cher à plus de 12% donc c'est pas l'idéal pour vouloir acheter maintenant en tout cas en termes de gestion du risque c'est pour ça que si on n'est pas placé on est quasiment obligé d'attendre une correction pour tenter le coup ou alors vous faites un pari mais dans ce cas là vous gérez pas votre risque si ça baisse les niveaux intéressants pour moi le premier niveau à court terme on va dire c'est le niveau de la ssb ici journalière c'est à 8 450 pour arrondir et en forme hebdo ça correspondrait en fait quasiment au plat du nuage qu'on a ici le gros plat de la de la ssb donc c'est une zone un plus qu'un niveau précis mais c'est vers les 8500 donc 8500 8450 on a à peu près le même niveau de support en hebdo qu'en format journalier et ça se correspondrait à un retour vers la qui jaune donc c'est une évolution que je guette pour vraiment tenter un achat et si on achète c'est avec un stop un peu en dessous sous les points bas ou alors si ça met longtemps à baisser peut-être un retour sur le kumo là le kumo il est à peu près dans la même zone donc ça pourrait être des niveaux intéressants du côté fondamental comme vous le savez il ya le coronavirus actuellement en asie qui est en train de se propager un peu partout dans le monde ça c'est plutôt un élément positif pour les cryptos alors c'est pas pour être cynique c'est que quand il ya des crises humanitaires et sanitaires comme ça forcément ces crises ont un coût et un impact sur l'économie réelle la chine risque d'avoir un pib moins bon prévu au prochain trimestre forcément elle doit gérer la crise il ya une vie de 10 millions d'habitants qui en quarantaine tim cook pour apple a déjà annoncé que les prochains résultats trimestriels seront moins bons qu'attendu à cause de la crise et si vous regardez un peu les différents indices mondiaux le snp 500 le dow jones ou même les indices européens le cac le dax vous voyez qu'on a des fortes baisses en ce moment et tout ça ça illustre vraiment les doutes qu'il ya sur l'économie mondiale actuellement et en période de doute les actifs qui en profitent ce qu'on appelle les valeurs refuge traditionnellement c'est principalement l'or en temps de crise lors et la tendance à vraiment explosé à la hausse parce que les gens n'ont plus confiance dans les monnaies et que les indices bas risquent de chuter ou de continuer à chuter à cause de la crise donc dans ce cas là les gens reportent leurs capitaux sur d'autres marchés donc soit l'or soit en partie des cryptos alors on manque un peu de reclut historique pour vraiment savoir ça va impacter fortement et durablement le marché crypto mais pour l'instant en tout cas dans ce climat mondial très incertain on voit que le bitcoin en profite bien et ça devrait se poursuivre à moyen terme parce que d'un point de vue purement technique cette fois ci on a eu quand même des des signaux assez haussiers avec un le franchissement du biseau la pénétration dans le kumo donc là le prochain gros niveau de résistance qui à franchir donc là on parle vraiment à moyen voire à long terme ça serait un retour sur cette oblique qui pourrait nous ramener vers les vers les 11000 11000 et quelques sur l'éther face au dollar en format journalier on est en train de tenter une cassure de ce canal baissier que j'avais déjà montré donc un canal baissier parallèle je vous disais c'est un canal baissier ça incarne la tendance baissière donc il n'y avait pas de raison de chercher des achats sauf si on en sort la hausse la cassure haussière d'un canal baissier c'est un signal de poursuite haussière en général donc là en format journalier il y'a plusieurs choses intéressantes à voir d'une part on l'a cassé sur la journée d'hier en clôture avec en plus du volume assez fort assez intéressant donc ça c'est plutôt bon pour la poursuite haussière ça veut dire que le breakout est plutôt validé par contre attention on est en surachat assez sévère sur les indicateurs on a également franchi la moyenne mobile 200 périodes en noir ici pareil sur la journée d'hier là on l'a retesté par aussi aujourd'hui donc on pourrait penser qu'il ya un breakout par contre ce qui me gêne un peu moi c'est quand on passe en format hebdomadaire voyez là c'est un canal baissier qui dure depuis depuis août 2019 donc relativement grand dans le temps donc faut pas estimer qu'on fait un breakout trop rapidement c'est comme si vous avez une résistance journalière c'est pas parce qu'il ya une bougie cinq minutes qui l'a franchi à la hausse qu'on peut estimer que vous avez une cassure de la résistance donc là c'est un peu le même principe en journalier on va regarder en hebdo en hebdo on va retracer simplement l'oblique qu'on a de de résistance et en la traçant comme ça vous voyez pour l'instant on n'a pas vraiment de break out en tout cas pas de break out en format hebdo là on l'a testé au dessus mèche haute pour l'instant et dessous donc moi pour avoir le plus de certitude je préfère ne pas me baser pour l'instant sur la petite cassure qu'on a en journalier surtout qu'on a des indicateurs déjà très haut je préfère vraiment attendre la clôture hebdomadaire la clôture hebdo elle a plus de poids elle nous dira est ce que c'est un vrai break out ou est ce que c'est simplement une mèche et que ça va repartir du coup à la baisse parce que là en hebdo on est encore sous la résistance on va rajouter ishimoku et ishimoku est intéressant ici parce que on est en train de tester la quijoune ici à plat vous voyez c'est on a méché au dessus mais on est revenu en dessous donc on veut se dire que si jamais on clôture en hebdo au dessus de la quijoune donc qui est à 177 178 pour arrondir si on clôture au dessus ça veut dire qu'on a cassé la hausse et ça voudrait également dire qu'on est au dessus de l'oblique en clôture donc là le fait qu'on soit au dessus de l'oblique en clôture ça pourrait dire que on a vraiment cassé ce canal baissier qu'on a vu ici et donc c'est un break out aussi ça indique une poursuite de la hausse et en plus juste avec ishimoku et ben ça voudrait dire qu'on a cassé la quijoune à la hausse et ça veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'on aille chercher le nuage par la suite et l'objectif ça serait les 220 avec le plat de la ssb ici le plat du nuage donc là pour le coup ça pourrait faire un beau trade encore une fois je préfère vraiment attendre la confirmation hebdo parce qu'on est sous une résistance de l'oblique et de la kijoune et en plus la shikou est en train de tester le nuage ici ça veut dire que là quand les coups remontent ben elle elle bute sur le nuage et elle a du mal à pénétrer donc si jamais on clôturait ici vers les 180 elle clôturait à l'intérieur du nuage et dans ce cas là on n'aurait plus le nuage en résistance au dessus d'elle donc ça sera un bon signal pour la force haute haussière tant que c'est pas fait ben là je pense qu'on est toujours sous résistance en tout cas en forme hebdo donc prudence et moi perso je vais attendre la clôture hebdo pour me placer là j'ai du mal à vouloir me placer en basant sur le format journalier parce que déjà on n'a pas corrigé depuis très longtemps et on est en surachat assez sévère on va s'intéresser au lit coin face aux dollars qui a une config qui est pas mal on est en format journalier assez large on a franchi ce niveau en rouge donc c'était les anciens points bas ici points hauts tester ici ça a baissé on les a cassé à la hausse donc là pour le coup on a une cassure haussière donc ça indique une probable poursuite à la hausse si on trace un fibo sur toute la vague de baisse qu'on a eu ici donc l'énorme vague de baisse qui avait commencé depuis le point haut du 22 juin on a retracé alors une première fois on a testé le fibo 23 % de retracement on a rebaissé c'était la grosse résistance à l'horizontale également on l'a franchi à la hausse donc là on peut se dire que il ya des chances qu'on aille tester les fibros suivants à 38 et à 50 peut-être en plus de ça on a validé une figure c'est ce qu'on appelle ici une soucoupe en français c'est ce genre de figure voilà ça fait un espèce de hu et ce qui valide la soucoupe ben c'est la cassure de la ligne de cou donc là on a bien cassé on avait la soucoupe ici un comme ça on a bien cassé la ligne de cou alors on peut parler de soucoupe ou alors en fait on peut voir différentes figures certains vont préférer voir une espèce d'épaule tête-épaule je la trace rapidement comme ça voilà une espèce d'épaule tête-épaule inversée peu importe dans tous les cas l'objectif en général communément admis c'est de reporter cette taille de la tête qu'on voit une épaule tête-épaule une soucoupe une tasse avec anses ou même ou autre chose l'objectif c'est en général le report de cette taille à la cassure ici ça veut dire que l'objectif haussier depuis qu'on a cassé la ligne de cou ici eh ben c'est le fibo 50 à peu de choses près donc ça nous ramènerait à 90 92 donc on peut avoir un biais plutôt haussier sur sur le litcoin il va juste va falloir vérifier mon sens en format hebdo que la cassure est bien validée là vous voyez en format hebdo on est en train de faire la cassure mais d'ici la fin de la clôture des fois que ça mèche et qu'on repasse sous la ligne de cou ici en rouge ben ça veut dire que la figure n'est pas validée donc ça sera quand même à surveiller d'ici la clôture hebdo mais si on a clôture au dessus pour moi le plan c'est de tenter des achats pour aller jouer le retour à 90 en plus d'être le fibo 50 de toute la baisse ici c'est un gros niveau chartiste ici vous voyez où on a beaucoup hésité donc le fait qu'on retourne de tester ça paraît assez vraisemblable pour se placer si on n'est pas loin de la ligne de cou ici ben peut-être simplement tenter un achat avec un stop un peu en dessous et viser ce niveau ça peut faire un rassurant de mon risque intéressant si on a clôturé un peu plus haut dans ce cas là le rassurant de mon risque est moins intéressant du coup on pourra peut-être pas prendre le trade parce qu'on aurait un rassurant de mon risque vous voyez moins bon dans ce cas là il faudra attendre une potentielle correction les corrections en strobac c'est assez courant que ça soit une soucoupe ou une épaule tête épaule ou une tasse avec ans les strobac sont assez courants en tout cas sur les lignes de coup donc voilà pour les plans pour le bitcoin face au dollar on va finir avec link face au bitcoin on est en format journalier alors la première chose à repérer c'est cette oblique en rouge une oblique plutôt long terme un deux points de contact si jamais les cours devait baisser et revenir à tester ça sera un très bon niveau pour tenter une entrée donc on serait vers les les 27 27 et quelques à plus court terme ce qu'on voit c'est on regarde un peu ce qui s'est passé avant c'est que on a franchi cette oblique à la hausse ici puis on est revenu à tester par au dessus ça a permis de former ensuite un canal haussier en orange et ce canal haussier on est sorti à la baisse ici donc sortie baissière ça annonce plutôt une poursuite à la baisse là ce qu'on fait pour l'instant c'est un pull back sur ce canal donc ça pourrait repartir la baisse c'est pour ça que je vous parlais de ce niveau qui serait intéressant et à encore plus court terme on peut tracer un canal parallèle en bleu avec le point haut ici et le point haut ici qui a bien canalisé ce troisième point et à la baisse on a deux points de contact donc on a un canal baissier parallèle et là on est sur le haut du canal et rappelez-vous on est en train de faire le pull back sous le canal orange donc je pense qu'il ya des chances que ça reparte à la baisse si ça repart vraiment la baisse et que ça continue à osciller à l'intérieur de ce canal à ben un retour donc un vers la zone et 27 ça serait une zone intéressante pour tenter un achat parce que la tendance est plutôt haussière 1 de fond l'autre scénario possible c'est que actuellement on soit pas en train de faire un pull back sous le canal orange mais qu'on réussisse à le casser à la hausse c'est vrai que les actifs est plutôt aussi en ce moment si on a il va casser à la hausse ce niveau ça veut dire que on a cassé le canal en bleu à la hausse qu'on a réintégré le canal orange à la hausse donc c'était juste une fausse sortie ici et en plus on serait au dessus des points hauts qu'on a ici avec les quatre bougies ici qui ont clôturé ou vert sur ce niveau donc si jamais c'est arrivé il faudrait qu'on ait une clôture vers les les 31 50 à peu près un peu au dessus de la mèche ici si ça arrive on peut prendre ça comme un signal de réintégration du canal orange et tenter un achat avec un stop un peu en dessous si on achète mettons ici on met un stop un peu en dessous ici un stop à à 5 6% est ce qu'on peut viser c'est un retour sur le haut du canal ou alors sur les anciens points hauts qu'on a ici à l'horizontale voyez on a trois points au quasiment même niveau c'est ce qu'on peut viser en objectif à l'intérieur du canal orange et ça fait un rassurant de mon risque supérieur à 2.1 donc à guetter pour le pour le link soit en cas de break out haussier si on réintègre le canal orange et qu'on casse le canal bleu soit si ça n'arrive pas ben on peut laisser baisser et si on revient à tester le bas du canal bleu en plus de l'oblique rouge de long terme ben tenter un achat avec un stop un peu en dessous alors pas trop petit parce que ça risque de mêcher vu que c'est un niveau assez évident et pareil on peut viser un retour sur les points hauts comme ça à long terme ça ferait un trade encore meilleur mais là il faudra voir parce que le ce que les cours nous offrir est ce que ça va réussir à réussir à repartir la hausse ou alors est-ce que ça va corriger ce qui nous donnerait vraiment le meilleur point d'achat donc Sous-titrage ST' 501 ... ... ...